... Alors, bien évidemment, Luc Montagnier, c'est un biologiste, virologue, pensé. En 2008, il est lauréat avec Mme Françoise Marais-Syloucidot du prix Nobel de médecine pour leur découverte en 1983 du virus russidant. Monsieur professeur Luc Montagnier est professeur émérite à l'Institut Pasteur, directeur émérite de recherche au CNRS et ancien professeur à l'Université de New York. Et je vais vous parler donc un peu des perspectives que nous faisons actuellement au domaine de la recherche médicale pour attaquer les grands problèmes de la médecine qui sont encore devant nous. Vous avez ici cette première diapositive qui résume un peu la culture de la médecine, comment je le vois, je ne suis pas seul, je suis adepte de ce projet, mais il y en a d'autres également, qui impliquent d'abord la prévention. Pour le sida, oui, je crois que le Maroc n'est pas tellement touché, sauf peut-être quelques endroits dans le sud, il me semble, on m'a dit, n'est-ce pas ? Mais on travaille toujours parce que la recherche n'est pas terminée, on ne guérit pas du sida. Il faut bien le dire aux jeunes qu'il ne faut pas mieux, il vaut mieux faire des précautions, faire de la prévention, que de se faire traiter par la trithérapie jusqu'à la fin de ces jours. Le but, c'est d'éradiquer l'infection. C'est un but très ambitieux, mais qui permettra aux gens de se débarrasser, non pas du virus totalement, mais au moins du traitement qu'on les est obligé de donner aujourd'hui. Il y a des médicaments génériques qui sont fabriqués maintenant un peu partout, en Inde, au Brésil, qui sont bons, mais souvent le virus devient résistant. Et à ce moment-là, il y a des médicaments qui sont beaucoup plus chers, qui ne sont pas génériques encore pour l'instant. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire.